Je suis Pascale Cassereau et comme dit Biba, je suis la Digital Queen pour les digital quiches. Alors pour moi les quiches, j'adore, puisqu'on peut faire énormément de choses dans les quiches. Et en fait, il n'y a absolument aucun mépris dedans. En fait, c'est vraiment mon cœur de métier, c'est accompagner les femmes entrepreneurs à libérer leurs freins par rapport à la technique. Mais pas seulement les freins par rapport à la technique, c'est leurs freins par rapport à la visibilité, puisqu'il faut absolument se rendre visible sur le digital pour exister et Biba ne pourrait pas mieux le dire comment. Alors moi, j'ai rencontré Biba par pur hasard, mais on sait que le hasard n'existe pas. Et en fait, je l'ai rencontré parce que j'avais besoin, en tant que femme entrepreneur, d'être entourée d'autres femmes entrepreneurs parce que j'avais besoin de sentir cette énergie et une énergie féminine qui nous est propre. Et Biba créait le premier groupe francophone de femmes entrepreneurs. Et rien que ce concept-là m'a beaucoup parlé. Je suis allée ensuite beaucoup plus loin avec Biba parce que quand elle m'a dit « ça ne vous dirait pas d'être IAF leader sur Paris », je me suis dit « chiche ». Parce qu'en fait, ce que nous apprend Biba, c'est la visibilité, c'est la posture et c'est le fait de sortir de son confort. Et moi, ma zone de confort, c'était d'être repliée chez moi en télétravail, c'est tellement confortable. Par contre, parler devant un public, c'est un peu plus compliqué parce qu'il faut se mettre en avant, il faut expliquer. Et puis donc, forcément, on prend des risques. Et en fait, ces connexions impactées aux féminins ont eu un effet énorme sur moi. J'en suis qu'au troisième pourtant et déjà en trois mois, je sens une confiance qui vient. Et puis, finalement, elle m'a donné un cadeau immense qui est « je parle de mon activité ». Et donc, je me mets en lumière et pour quelqu'un qui pousse les femmes à se mettre en lumière, qu'est-ce que je peux demander de mieux que de me mettre moi-même en lumière ? Donc, merci beaucoup Biba. Et finalement, maintenant, je vais vers un accompagnement avec vous en direct parce que vous êtes trop top. Merci. Et donc, du coup, le fait de faire les connexions IAF et le déjeuner comme on vient de faire, amener le présentiel dans le club, c'est quoi le petit plus ou le gros plus ? Alors, l'énorme plus parce que ce n'est pas un petit plus d'être en présentiel. L'énorme plus, c'est finalement d'avoir cette connexion physique où on sent des vibrations entre nous. Alors, bien sûr, en zoom, on les sent. Mais là, on peut se faire même des « hug ». On peut sentir nos cœurs vibrer ensemble. Et chose qui est plus compliquée au niveau du distanciel. Et finalement, on commence à mieux comprendre la personne. Et puis, qu'est-ce que ça fait du bien de pouvoir parler en direct, de pouvoir se lâcher et lâcher prise parce qu'on est dans un monde bienveillant. Voilà, merci. 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 Merci.